Et salut les loulous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live ! Eh bien écoutez j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous présente un nouveau deck qui s'appelle Migal Blobesque. Alors bon, donc il n'y a pas beaucoup de nouvelles cartes dans ce deck, néanmoins c'est un combo qui commence à être un peu populaire. Bon je voulais le tester, c'est l'occasion. Bon j'ai fait ma propre version mais il n'y a pas grand chose de très original dans la mienne. Bah écoutez je vais déjà commencer par vous présenter un petit peu les cartes principales. Donc on a Megavolt X qui va être le Pokémon principal du deck. Donc c'est un Terra Crystal Stellar, de type électrique avec 260 PV, niveau 1 donc ça va c'est pas trop dur à mettre en jeu. Il a une première attaque qui s'appelle Toile Chargée qui fait 110 dégâts, plus 110 dégâts si l'adversaire est un Pokémon X ou un Pokémon V. Donc 220 pour 2 énergies niveau 1, c'est bien, c'est sympa, c'est pas très puissant mais c'est pas mal. Et sa deuxième attaque fait 180 pour 3 énergies de différents types, donc plantes, électriques et combats. Et on défausse toutes nos énergies attachées à Megavolt et en échange l'adversaire ne peut pas jouer pendant son prochain tour d'objet. Donc c'est un item lock, c'est pas mal. C'est une attaque qui coûte un peu cher je trouve donc. Megavolt c'est une bonne carte. Dans un deck contrôle pur, ça peut fonctionner mais c'est pas... voilà. Moi je trouve que Megavolt est une bonne carte sans plus. Voilà. Pour compenser ça on a aussi un autre petit Megavolt qui est sorti donc l'extension d'avant à Fable Nevilleuse. Qui s'appelle donc... non pardon. Qui est donc un single prize de 100 PV avec un type plante. Donc c'est cool, ça nous fait deux types différents. Il a un talent œil composé qui augmente de 50 dégâts si l'adversaire a un talent. Donc ça fait 50 dégâts en plus de son attaque qui fait 50 donc 100. Et si en plus on a attaché une énergie électrique à ce Pokémon. Ce qui sûrement sera le cas puisque c'est pas trop dur à faire dans notre deck. Et bien on infligera donc 130 dégâts ou 180 si l'adversaire a un talent. Donc pour simplement deux énergies, un niveau 1, un single prize. C'est cool, c'est vraiment un bon single prize. On tape sur la faiblesse de Dracaufeu, on le one shot. Rigilune, un peu plus compliqué mais faisable. Ensuite on a donc pour compléter ça, Raikou V pour piocher, Amphinobiradieu pour mettre dans la défosse. Castorno pour piocher et surtout la combinaison avec l'Euphoriex qui peut déplacer des énergies qui lui est attachée. Donc l'Euphorie je vais pas le représenter, c'est un énorme tank, très utile et son talent est très efficace aussi. Une bonne attaque utilisable également. Donc c'est une bonne carte mais surtout on a une nouvelle carte qui s'appelle Trompette de Vert. Donc c'est une nouvelle carte objet qui dit que si on a un Pokémon Terra Crystal, on peut le jouer. Donc déjà ça nous oblige à mettre Megavolt en jeu. Et on choisit deux Pokémon incolores de notre banc et on leur attache chacun une énergie de base de notre pile de défosse. Donc ça nous permet de charger l'énergie de la pile de défosse sur nos Euphories qu'ensuite on peut déplacer sur qui on veut tout simplement. Donc c'est une super carte qui fonctionne dans tous les decks ayant un Pokémon Terra Crystal. Ensuite j'ai rien de très spécial dans ce deck, voilà c'est un deck assez classique au final. Le mieux c'est simplement qu'on aille in-game tester tout ça. Allez ! Allez let's go ! Evidemment qu'il a pris face ! Elle a pris face pardon ! Moi j'ai pile ! Je veux pile au nez ! Et bah non ! C'est face ! Quel dommage ! Bon c'est pas grave. Globalement notre deck nécessite un petit peu de setup. Donc si on peut, petit Quenchia, petite faible au bol dès le début dans la mimine. Et bon j'allais dire pourquoi pas avoir 50 statistiques. Mais statistiques c'est bien, mais c'est pas forcément celui qu'on veut en priorité. Le départ est pas mal. J'ai de la recherche professorale donc ça c'est cool. Je ne commence pas la partie, il me semble qu'il commence oui. Il a joué Giratina, j'ai cru voir tout à l'heure. Oh j'ai pas regardé, j'en ai rien à foutre vraiment. Je joue en mode genre on s'en fout complet. Je fais aucun effort. Non ouais je vais quand même... Faut que j'arrête de troller parce qu'au bout d'un moment je fais que perdre. Après c'est chiant. Donc Giratina 220, ça c'est cool pour nous. Ça veut dire que la version de base est potentiellement possible à vaincre. Ah mince, le Megavolt comme ça on le perd. Bon c'est pas grave, je fais des fausses. De toute façon je vais utiliser ma recherche dès que possible. Qu'est-ce que j'ai dans la mimine ? J'ai un Levenar que je vais placer sur le banc. Et derrière il faudra essayer de jouer avec la recherche et le... Ok donc c'est normal, je ne peux pas utiliser mon attaque, c'est le premier tour. Ok donc c'est pas grave. J'ai défoncé une trompette mais j'ai rien. Megavolt, single prize, je peux le poser sur le bench. Bon même si dans ce fight j'avoue ça sera peut-être pas le plus utile. Mais si j'ai besoin d'éliminer un single prize et de pas me mettre en danger, j'utiliserai ce Megavolt. En plus il a qu'un de retraite donc vous voyez on peut en profiter. Voilà. Expérience de Nikolai. Là ça va préparer évidemment la zone perdue. Pareil derrière on a la fouille abyssale qui va remplir la zone perdue. La zone perdue plus elle est remplie, plus le deck zone perdue fait d'action. Il peut charger ses pokémons. Faire attention à ce qu'on se tape pas un Kyorem qui est assez... Qui est à la fois un anti zone perdue mais aussi utilisable en zone perdue. Au final il peut faire un peu les deux. Même si au final, enfin je dis trois fois au final mais vous avez compris. C'est vrai que c'est surtout dans le deck Régidrako qu'il est fort. Enfin voilà c'est dommage. Bon c'est comme ça hein. Ok il y a combien dans la zone ? Il y a deux cartes. Peut-être ça va repartir sur un Guerriland. Derrière sur un chariot ou un truc comme ça. Peut-être je ne sais pas. Bon bah fouille abyssale donc deux cartes en plus. L'adversaire est à quatre. Il va pouvoir attaquer avec Nigosier. Donc il va falloir qu'on se prépare. Là il va falloir que je vous dise ça va taper. Là ça va taper. Là ça va tabasser ! Faut que je me calme, faut que je me calme tout de suite. Tout de suite bio, doucement. On est en début de vidéo. On va voilà doucement. Donc l'euphorie j'en perds un c'est pas grave. J'ai un Megavolt que je mets ici. Et on part sur la recherche du professeur. Incroyable. Oh là là j'ai pioché que des dingueries. Que des trucs nuls. On va virer. Ah c'est naze. C'est du lâcher ce que je viens d'avant là. Qu'est-ce que je mets comme Pokémon là ? Tac. Attendez j'ai même pas regardé mon deck moi. J'ai quoi là ? Ouais. Ok j'ai l'hyper arôme. Putain c'est dommage que je l'ai pas eu. Hyper arôme ça me mettrait... Regarde viens. Merde j'ai pas récupéré de Pokémon. Non ! Mais je suis trop con. J'ai pas récupéré de Pokémon. Bon c'est pas grave. Allez vas-y on s'en fout. Je le mets sur lui comme ça il est protégé. Bon on va profiter de recharge statique qui est une attaque extrêmement puissante. Donc au final c'est pas si grave. Ça me permet de charger mes Pokémon à l'avance. Voilà regardez on va faire ça. Paf. Paf. Et paf. Voilà comme ça l'euphorie est prêt. Ce n'est pas un problème. L'euphorie peut se défendre. 300 PV c'est extrêmement résistant. Néanmoins la menace en face reste le Ténéfix avec mine perdue. Qui peut éliminer pas mal de Pokémon. Donc se méfier évidemment de ce Ténéfix. Et c'est là que tu regrettes dans ton deck de pas mettre Jirachi. Qui bloque justement les attaques de Ténéfix. Et bon bah écoutez on peut pas tout bloquer dans la vie. Parce que là s'il me fait une zone perdue maintenant. Statistique, statistique, plus que notre temps. Il me prend 3 KO en un tour. Donc faut se méfier. 5 cartes dans la zone perdue. Évidemment ça va avancer. Peut-être une expérience pour passer à 7. Voilà ça récupère 3 cartes. Ça en met 2 dans la zone perdue. Expérience de Nikolai. Allez c'est parti. Ça va blinder la zone perdue. Allez vas-y blinde. Blinde la zone perdue là. Ok bon bah voilà ça se remplit. 7. Donc ça met des énergies. Moi ça m'arrange quand des énergies se retrouvent en zone perdue. Car elles sont irrécupérables. Et ça c'est un avantage non négligeable. Ça nous permet quand même potentiellement de gagner à la longue. Bon là il faut que je ramène l'euphorie sur le poste actif. Il n'y a plus de... Malheureusement le Ténéfix va pas tarder à pouvoir attaquer. Ça c'est... Bon là il va m'éliminer le Négosier. Ténéfix c'est une menace. C'est une grave menace. Le 110 du Négosier... Aïe pardon désolé. 110 du Négosier c'est dangereux mais ça reste gérable. Là l'adversaire prend un KO ça me plaît pas. Sachant que le Giratina j'aurais pu l'avoir en un coup. Ouais c'est pas terrible. En plus je suis obligé d'attaquer avec l'euphorie là. Pour la simple et bonne raison que ma main est vide. A moins que je pioche une machine ou quoi. Mais je suis pas certain. Bon par défaut je vais... Ah est-ce que je tente le... Allez. Est-ce que je tente le Statistic ? Au pire il bat en retraite. Après j'ai les trompettes. Mon deck. Ok bon j'ai eu échange. Ah c'est dommage. C'est la vie hein. Vous savez la vie c'est comme ça hein. Dans la vie il y a ni méchant ni gentil. Donc il a combien ? Il a 7 en zone perdue. Putain c'est accessible hein les zones perdues. Là il va pouvoir les faire. On va piocher. Allez on pioche. 4 nouvelles cartes. Plus une du KO. Plus une au nouveau tour. Castor Novi là. Impeccable. Bon ça avance. Quenché aussi. Donc là mon but ça va être de ramener un Megavolt assez rapidement. Parce que... Parce que bah je vais me faire déglinguer sinon. Les Statistic ça va être compliqué à bench. Je vais pas vous mentir. Je pense qu'il faut que je mette du Levenard plutôt. Quoique il a 120 PV. Levenard il se fait aussi mettre KO en un coup. Ouais mais Statistic donne des KO multiples potentiellement à l'adversaire. Ça c'est pénible. Donc là c'est... Bah soit à ce tour. Soit je perds la game. Enfin je perds la game. Soit je me mets... Je suis vraiment mal. Espérons que mon adversaire ne puisse pas mettre d'énergie à son Ténéfix. Et qu'il est pas 10 cartes dans la zone perdue quoi. Sinon je suis mal hein. Portail Mirage. Et oui du coup il est utilisable. A partir de 7. Ça c'est fort ça. Portail Mirage c'est très très fort. Vraiment deux énergies au choix là à tes Pokémon. C'est une excellente carte. Bon Gératina est prêt. Il va pouvoir prendre un potentiel KO en un coup s'il remplit la zone perdue ou un 280. Là actuellement malheureusement c'est que le 280 qui est faisable par le Gératina Vestar. Et j'ai 300 PV donc normalement je tanque. Euh ouais il y a 5-5 donc les outils de type bandeau, défi ou quoi ne sont pas utilisables. Donc ça va. Ok Gératina qui passe sur l'actif. Peut-être qu'il va utiliser une dernière fois son attaque. Ouais il va faire fouille abyssale. Bah oui c'était logique. C'était logique. C'était lolo. C'était logique. Bah écoutez je vais bench un petit Levenard. Je vais vérifier quand même que j'ai encore du Lefuri là. Non j'ai plus de Lefuri dans le deck donc laissez tomber le Levenard. Et bah on va faire Paufin qu'on va pas utiliser. On va faire ça. On va faire ça. Alors là ça m'embête fortement. Parce que j'ai pas envie d'aller euh... Ah c'est chiant. Non. Ah c'est re... Ah c'est pénible. Voilà un petit Levenard. Alors attendez je réfléchis. Bon déjà on va claquer l'ordre du boss tant pis. Là dessus. Ah ça m'emmerde. Ah c'est chiant. C'est très très chiant. Ah c'est horrible. Horrible. Parce que là il peut me... Il peut me prendre un max de KO hein. Bon j'ai eu lui. Ok il perd à Rome. Impeccable. Et bah je vais récupérer un Megavolt de plus. Parce que bah il me reste que ça. Et là je fais évoluer les deux hein. Ah bah non mon statistique je viens de le mettre. Je peux pas le faire évoluer je trouve bête. Ah mince. Bah je vais me prendre deux KO. C'est pas grave hein. C'est la vie. Tac. Et avec lui je vais déplacer avec Échange Heureux. Euh ici. Je prendrai le KO avec lui. Il me perdra pas de vie au moins. Et l'énergie électrique sur Megavolt X. Bon bah voilà. Au moins j'ai un... J'ai deux KO. Lui va en prendre un au prochain tour. Malheureusement j'ai pas pu le... Ouais. L'en empêcher. Bon en vrai ça va on est au coude à coude. C'est assez serré comme partie. Donc j'abandonne pas. Euh... Il a le KO en un coup avec Gératina qui est possible à faire. Euh... Il lui faudrait juste un portail mirage pour pouvoir bah utiliser le... 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 Le Vestar. Le Vestar qui demande une énergie plante et une énergie psy. Donc euh... Il y a pas le choix si il est portail mirage. Parce qu'il peut pas attacher deux énergies de sa mimin. Évidemment. De la patoune. Comme je dis. En Finobi Radieux. C'est vrai que maintenant ils sont... Ils sont comme dans la vraie vie. Ils sont magnifiques les Pokémon Radieux. Les... Les cartes comme ça. Elles sont magnifiques. Ok donc il a douze cartes en main. Je crois que t'es pas trop mal là. Tu feras gaffe je crois t'as même trop de cartes en main. Alors certes le Ténéfix c'est une menace. Mais si j'enchaîne les KO sur... Le Gératina. En vrai ça va. Ça va tranquille. Ça va tranquille. Oubi loupi loupi loupi. Ok qu'est-ce qu'il a foutu là-dedans le jeu m'a pas montré. Ah portail mirage. Il a mis dedans je crois. Ok expérience. Bon ok il a dit. Il a onze cartes. Ok voilà. C'est définitif. Il peut utiliser mine perdue et le Vestar. Donc là maintenant c'est une question de choix. Et avec toutes tes cartes... Là t'es tranquille je crois. T'inquiète. C'est bon. Pas de panique à bord comme on dit. Ok le Vestar qui est sorti. Le Vestalino. Eh mais le Vestar. Ah non il a pas de talent. Dommage. J'aurais pu le blesser un petit peu. Si je l'attaque avec ce Pokémon je fais 130. Ouais il faut que je déplace juste une énergie électrique. Ça c'est pas un problème. Parce que lui il me met KO en un coup avec un parc perdu. Et derrière Riku et Amstar il peut gagner la partie en fait. Et moi je peux pas le one shot. Alors non il aurait pas gagné la partie parce qu'il a 5 justement. Mais par contre moi je suis pas... Ça va se jouer beaucoup avec l'ordre du boss de mon côté. Ah il peut pas attaquer. Yes. Dis-moi qu'il a pas le portail mirage. En plus il faut qu'il retraite son guérilante du poste actif. Eh ben il faut que je chope un ordre du boss. Moi ça va être ma priori. Oh non pas ça. Ça ça fait mal ça. 240 ça va. Ça one shot rien. Ok donc là ma priorité c'est de choper effectivement l'ordre du boss. Ça va être une carte indispensable pour ma victoire. Allez. Bon on va piocher avec ça. Allez ordre du boss. Ah dommage. Bon c'est pas grave. J'ai plus d'énergie dans la défosse. Je vais recycler vite fait l'euphorie qui risque d'être le Pokémon le plus utile pour la fin de jeu. J'ai pas besoin de statistiques. Bon toi le chargez si je le mets KO. Alors l'avantage. Voilà comment il faut que je voie les choses. Je mets... Alors je calcule. Laissez moi un petit instant. Je mets KO. Je prends une carte. Je suis à 2. Il me met KO. Il est à 3. Je le mets KO. Je suis à 1. Il me met KO. Je suis à 1. En fait théoriquement avec Tenefix il pourra pas récupérer 2 KO en même temps. Ils ont trop de PV mes Pokémon. Donc là en vrai ça va. Je suis pas mal. Allez on va faire ça. Derrière si j'affaiblis le Pokémon adverse avec Megavolt. Là ça va. C'est bien. Ah je suis bien. Comme on dit. Oh le vénage. Oui. Oh non. Mon banc il était plein. Non mon banc. Mon banc il était plein. Alors en gros son talent c'est si j'ai obtenu ce Pokémon en récupérant une carte récompense. Et si mon banc n'est pas plein je peux lancer une pièce. Et si j'efface. En gros je le place sur mon banc. Je lance une pièce. Si j'efface je récupère une carte récompense supplémentaire. Ah je suis deg. Et j'aurais trop aimé l'avoir. Et ouais mais j'ai blindé mon banc. J'ai pas pensé à ça. Oh tant pis c'est le jeu ma pauvre Lucette. Bon d'ailleurs s'il me fait un ordre du boss je suis un peu embêté parce que quoi que j'ai Megavolt X. Ouais j'ai Megavolt X. Et j'ai la trompette de verre qui va me permettre de régénérer du Pokémon. Attends qu'est-ce qu'il y a de me chaos là ? L'Euphorie. Oh ça va. Bah bah tant pis c'est l'Euphorie c'est dommage. C'est dommage parce que j'avais quand même des bons... Bah j'avais les énergies électriques que j'ai besoin pour le petit Megavolt. Donc ça c'est dommage mais bon bah c'est comme ça. Au niveau d'ordre du boss je suis comment ? Bah c'est bon j'en ai encore des ordres du boss. Allez bon. Bon comme prévu mon adversaire a fait son V-Star maintenant. Donc c'est pas grave. J'ai encore 2 Megavolt. J'ai les trompettes de verre. Donc ça va le faire. Ça va le faire. J'ai Machine. Moi ma priorité c'est le Vénard. Évidemment. Ah j'aurais dû utiliser la Féblobo à l'avant. Bon c'est pas grave. Trompette de verre. On va recycler de l'énergie électrique en pagaille. C'est ce que j'ai le plus besoin. Niveau plantes je suis pas mal. Machine. Mon adversaire a beaucoup de cartes. De toute façon il peut pas perdre la pioche. Il a 8 cartes c'est trop long. Ok. Bah j'ai l'ordre du boss. Je suis bien pour la prochaine. Le prochain tour. Ah petite incisive. Oui. Regarde un petit lephorie là les bébous. Incroyable. Trompette de verre. Hop. Je me recycle la petite énergie plante. Et là on va faire un petit échange heureux. On va déplacer une énergie électrique de lui. Ah. En vrai il vendrait mieux que j'attaque avec Megavoltex. Il ferait plus de dégâts. Ouais. J'ai préparé au cas où un peu tous mes Pokémon. Au pire je peux déplacer si il y a besoin. Et bah toi le charger. Il faut que je joue avec l'ordre du boss au prochain tour. Et ça peut se gagner. C'est parti. Donc vous voyez les dégâts sont certes pas très élevés. Il y aurait des moyens pour avoir un deck sûrement plus efficace. On pourrait jouer 8 Pokémon sur le banc. On pourrait jouer du Noirfang. On pourrait jouer. Bah en combinaison tout simplement avec Terrapagos. Ce deck serait jouable avec n'importe quel modificateur de dégâts. Enfin on pourrait en faire plein de versions. Moi j'ai vraiment décidé de partir sur une version assez classique. Euh voilà après c'est comme ça. Voilà. L'adversaire retraite. Pardon j'ai un peu le hoquet. L'adversaire a décidé effectivement de retourner sur le banc pour se protéger. Bon ça c'était logique. Euh parce que là il sait que je le tout shot. L'avantage c'est que s'il ne me mélange pas ma main. Je dois prier pour que ma main ne soit pas mélangée. J'ai vraiment besoin de cet ordre du boss pour gagner la partie. Et là malheureusement mon adversaire bah... Tchit 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 ouais. Pokématos ça va aller chercher un... Oh pas machine. Non non ni Rosemary ni Roxane s'il te plaît. Ah Roxane ! Non c'était sûr ! Bon bah Roxane ça va faire mal. Roxane ça va faire très très mal. L'adversaire a le bébou pour une seule énergie. Il peut attaquer. Ouais. Ah il va... Ah oui d'accord il attaque avec Nikosier. Et bah là il faut que je rechoppe mon ordre du boss d'une manière ou d'une autre. Ouais. Bon c'est faisable. J'ai une hyper ball pour vider ma main au maximum. Donc ça va. On peut attacher l'énergie combat en plus à un autre pokémon. Donc c'est pas gênant. Ok. Euh... Qu'est-ce qu'il va me faire du coup ? Oh là là ça va jouer mine perdue. Ah bah là il faut que je me dépêche. J'ai pas le time de perdre le time. C'est marrant ça. Ok donc j'ai combien de PV ? 150. Je suis hors de kill. J'ai deux énergies. Est-ce que je fais plutôt l'hyper ball ? Ce serait peut-être mieux. Ouais ça vide la main. Et je vais me chercher l'euphorie pour encore plus vider le deck. Et déplacer des énergies à volonté. L'euphorie. Et là on pioche 5 cartes. Allez bébou. Un ordre du boss. Oui. Le boss order. Et voilà comment on gagne la partie. Incroyable. Ah vous voyez il est marrant ce deck. Moi j'aime bien. Il est... Franchement c'est peut-être pas un des meilleurs decks possibles. Mais il est loin d'être faible. loin d'être faible. Non je dirais que c'est un bon deck dans la méta. Mais qui n'est clairement pas top terre. Top tier pardon. Top terre. Bah voilà. Allez deuxième game. Allez. On se fait vendre. Bon deck haut. Évidemment. Les decks de type haut. Qui ont une faiblesse électrique. Donc pas les pokémons glaces. Vous avez compris les glaces qui sont sous la carte haut. Parce que c'est regroupé. Bref. Pokémon haut là. Tiens. Bah y'a quoi en fait. Pas comme Pokémon haut. Ah j'ai un gros trou de mémoire là. Je sais pas. Bon on va voir hein. Au pire. Pourquoi réfléchir quand on peut simplement voir. Ah y'a... Ah si. Y'a le... Le dauphin là. Super dauphin. Je peux le one shot avec mon Megavolt. Bon on va voir. En tout cas je commence avec le Veinard. C'est un très mauvais départ ça. Qu'est-ce qu'on a là ? Allez 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 allez. Allez le dauphin là. Sors moi le dauphin là. C'est pas mal le dauphin. Ou Palkia aussi ça peut être... Palkia ça se... Oh non Bahogian. Ah il a 220 PV c'est vrai. Ah ça va en fait. C'est vrai qu'il a pile poil 220 Bahogian. Ouais mais ça va être difficile Bahogian. C'est pas un bon matchup pour moi ça. Bahogian. S'il fait 3 énergies 184, 240. Il faut qu'il me défausse à chaque fois 5 énergies pour me KO. Ça c'est très très pénible pour lui ça 5 énergies. Il aurait préféré que ce soit pile poil 4. Pour la récupération d'énergie sup. Comme ça au moins il a toujours un peu d'énergie en avance avec son talent. Donc là il va être obligé de consommer un peu trop d'énergie pour me KO. Ah 260. Donc ça c'est pénible. Et 300 bah encore une énergie de plus du coup. Ah non. Ah non parce que c'est 300 justement. Donc non 6 énergies dans tous les cas. Ah c'est pas terrible pour moi ça. Bon alors comme Pokémon on va se mettre en Finobi déjà. Parce que là j'ai besoin de piocher. On va faire carte dissimulée tout de suite sur une énergie électrique. Ok Quenchia ça c'est bien. Donc on va pouvoir tout consommer et repartir sur une recherche. Je vais me mettre le Knotor. Je vais regarder mon paquet. J'ai qu'un seul Castorneau c'est pénible. Bon Raikou j'ai pas eu encore l'occasion de l'utiliser. Mais il fonctionne tout à fait dans ce deck. Il est très efficace même en early game. Ouais. De toute façon Raikou, Suikune. Malheureusement Suikune n'est plus dispo mais... Et tout là ils sont très très forts. Les bébous vraiment c'est des super... Super Pokémon de fou. Tac. Hyper ball. On va mettre Statistic. Et puis on va se préparer hein. Tout simplement hein. Petite recherche. Hop. Allez c'est reparti. Oh là là. Ça fait trop du bien de bench un paquet comme ça là. Paf. Petite Statistic. Bon. Là on est grave bien hein. Petite machine dans la main. Il n'y a plus qu'à attendre que ça redémarre. Derrière je me fais Trompette de verre. J'attaque avec un Megavolt X. Donc là avec tout ce qui est bench. En vrai j'ai de quoi... J'ai de quoi foutre un KO là déjà. Ouais. La machine. Je double Megavolt. Ouais là c'est pas mal là. En vrai on peut la win. On peut la win. On a bien commencé la partie en plus. Recherche Professorale hein. Qui est littéralement une des meilleures cartes ever. J'adore cette carte. Je surkiffe. En fait je trouve ça trop fun à jouer. Recherche Professorale. C'est tous les decks où tu peux blinder ta défosse. Tu te fais un tas. Vraiment c'est une déchetterie. Tu vas recycler tout ce qu'il y a dedans. Et voilà c'est trop bien. Tu prends tout ce qu'il y a et tu masses à tout. J'adore. Je dirais les decks où tu bourres l'énergie dans la défosse. J'adore ça. Je trouve ça trop amusant. De ramener derrière les énergies par centaines avec des vitalités du Profolime ou des trucs comme ça. C'est trop grave. Ok bon c'est pas grave. J'ai perdu un Levenar mais faut voir ça. Faut voir ça d'un bon oeil comme on dit. C'est un présage de victoire ça. C'est un présage de victoire ouais. Déjà je vais vérifier un truc avec Quencha immédiatement. C'est indispensable. C'est ok mon Levenar est là donc je vais le ramener. En fait si mon Levenar était en prize. Bah j'aurais pu essayer tout simplement de le garder en fait. Pas de le laisser là-bas et de laisser un espace pardon ici. J'ai quoi ? J'ai des plantes, j'ai de l'électricité. Ça sert à rien de te faire trop évoluer. Je garde mon Megavolt au cas où si je veux éliminer le glaiveau d'eau ou quoi. Et une petite machine ouais. Donc là il me faut le Fourier X et la trompette si possible. Ok bon. Bah j'ai pas tout lu. Faut pas... Fallait pas rêver. Néanmoins je peux piocher encore une carte. Trompette de verre. Paf. Paf. Allez. Donne-moi une carte. Une seule carte. Trompette de verre. Ah. C'est chiant. Ah c'est pas bien ça. On va aller temporiser avec mon Megavolt classique. Parce que ça, ça m'embête fortement. Ouais. L'obliger à faire un ordre du boss. Parce qu'il est à 5 cartes. Donc là il peut pas utiliser la trappe riposte. Donc ça c'est cool. Souvent ils ont le Pokéstop. Les Baogian X. C'est un... En tout cas c'est un deck qui en profite pas mal du coup. Du Pokéstop. Malheureusement il n'y a plus l'échange croisé. Donc l'échange croisé que c'était pas mal avec Baogian. Ça lui permettait de récupérer un max d'items. En plus c'était un ordre du boss sur item. Donc c'était encore mieux. Mais bon. C'est la rotation de passé. C'est comme l'énergie évidemment dynamoteur qu'on a perdu. Sacrée perte ça. Pour beaucoup de decks électriques c'était un Pokémon essentiel. Bon. En tout cas il est bien setup en face. Je vois qu'il a Amphinobi. Mais on est protégé grâce à nos gros PV. Donc ça c'est cool. Normalement on n'aurait pas trop à craindre d'Amphinobi. Là moi ce qui me fait peur c'est s'il me... Bah s'il me boss mon... Mon Megavolt quoi. Ouais mais il va le garder au dernier moment pour jouer sur mon mental là. Nacharel il l'a fait au tour d'avant en plus. L'âme grêle. Ok il m'attaque direct. Bon ça va. Il se met à 4 par contre. Mon adversaire a un petit peu l'avantage. Va falloir qu'on accélère un peu le rythme. Pardon. Mon statistique je vais pas avoir d'autre choix que de le bench. Parce que là... Quoique sinon je mets Raikou. Vu qu'il est full bench l'adversaire. Avec Raikou... Ouais. Carrément. Bah écoutez je vais faire ça. Je vais défausser ça. Je vais me prendre une énergie électrique. Et ensuite je vais essayer de miser sur le fait de piocher un... Un bébou l'euphorie. Voilà je mets sous le deck. Allez. Voilà. Tu vois quand tu veux un petit... Un petit l'euphorie comme ça là. On va piocher avec lui. Une petite énergie plante dans la défosse. Voilà. Oh bah encore un l'euphorie. Incroyable. Et avec ça je vais défausser ça. Et je vais rien chercher. Je vais juste piocher avec... Attends Castorneau j'ai pioché combien ? Deux trompettes. Il doit y en avoir encore un peu des trompettes. On va aller charger les pokémons là. Ah dommage. Bon. On peut pas tout avoir tout le temps. Donc déjà une énergie plante ici. Et une énergie électrique. Sur mon autre pokémon ici. Voilà. Je me prépare. 220. Je le KO. Espérons que mon adversaire ne puisse pas me contrer. Et me prendre un KO au prochain tour. Ce qui me permettrait de potentiellement gagner à la longue. Étant donné que moi je suis assuré d'avoir un KO là. J'ai l'ordre du boss et tout. Au pire il me machine. C'est pas grave. Voilà. Il a mis Baogian sur le poste actif. Faut juste espérer que mon adversaire... Ah il doit y avoir beaucoup encore dans son deck. Ouais il a encore toutes les récupérations. Il a 5 énergies dans la défosse. Favianos qui est mis en jeu. Alors Favianos c'est cool. C'est une cible de choix. Même si bon Baogian c'est déjà la cible de choix. Pour le deck adverse. C'est littéralement son but c'est je te one shot. Tu me one shot. Je te one shot. Tu one shot. Mais si j'ai one shot en premier j'ai gagné. C'est un peu ça Baogian. Sauf que Baogian lui il est un peu fragile. Et ça peut se retourner contre lui des fois. Son 220. 220 mine de rien. Il y a beaucoup de Pokémon qui font pile poil 220. Donc c'est vrai que c'est mieux d'avoir 230. Bon c'est logique. C'est mieux d'avoir 240, 250 évidemment. Non mais là bio... Oh bah c'est bizarre. C'est mieux d'avoir plus de vie. Bah oui non mais ce que je veux dire c'est que 230 ça évite énormément d'attaques. Parce qu'il y a beaucoup d'attaques à 220 piles dans le jeu. Et c'est vrai que 230 c'est un chiffre plus intéressant. Dans l'optique le mieux c'est d'avoir 240. Qui est vraiment le chiffre charnière. Entre les niveaux 1, niveau 2. Et certains niveaux 1 qui ont 250 sont vraiment durs à tuer. Se combiner avec une amulette bravoure ça fait 300. C'est malèze. Par exemple un Irfoudre avec la capsule à 300 PV. Là on sait que pour le one shot c'est pas simple. Il faut du Pokémon très offensif en face. Mais bon c'est comme ça. Bon 4 énergies. Non 3 énergies. 4 énergies. Il lui en faut... Wouah bah là il va assez bon. Là il peut me KO il a 5 énergies. Et il en a combien dans la défense ? Il en a 2. Ok. Ok bon ça va commencer à stacker. Alors ça c'est chiant. Ça veut dire que je dois rebench un statistic. Mais néanmoins j'ai le KO avec mon Raikou. Donc c'est... Faut voir ça comme ça. Ouais mais c'est pas ouf. Ouais le KO avec le Raikou c'est pas terrible. Ouais bah c'est comme ça. On va voir. Bon là il faut prier juste que mon adversaire ait pas de quoi contrer. Voilà ça va se jouer. S'il peut me KO il a gagné. C'est pas grave. C'est le jeu. De toute façon je peux rien faire de plus. Allez on va recycler des Pokémon vite fait. Tac tac tac. Voilà. Bon les énergies je les laisse. Je suis là. J'ai la trompette en plus. Petite faible au balle. Un statistic. Paf. Sur le binch. Et là trompette de verre. Ah non. Je peux pas trompette de verre. J'ai pas Megavolt. Bon c'est pas grave. L'ordre du boss j'en aurais pas besoin. Je fais pile poil 220 évidemment. Allez bah écoute on repasse en mettant on va attaquer. De toute façon c'est tout simple. Soit c'est lui. Soit il peut me tuer. Soit il peut pas. S'il peut pas j'ai gagné. Parce que j'ai Megavolt derrière. Enfin s'il mélange pas ma main bien sûr. J'ai Megavolt. Ordre du boss. Ah bah non je suis pas assuré de win. Ah si il y a Favianos. Bah si Favianos je le cible. S'il ne mélange pas ma main. Et qu'il ne peut pas prendre deux KO en un seul tour. J'ai win. Autrement j'ai pas win. Ça va vraiment se jouer à ça. Sivia Nocturne. Ah bah bien joué à toi. C'est une très bonne carte Sivia Nocturne. Dans les decks comme ça de base. Les pokémons de base c'est vraiment pas mal d'avoir une Sivia. Ça te permet de récupérer ton pokémon immédiatement en jeu. Et de temps en temps quand il te manque une petite énergie. Bon bah voilà. En plus c'est un peu malléable. Sivia Nocturne c'est une carte très intéressante pour les decks de base. Malheureusement bon bah mon adversaire. Ouais récupération d'énergie sup. Je pense que là il a gagné. Il lui faut juste 5 éner... Même pas en fait il lui en faut moins. Il lui en faut que 4 pour me KO. Et oui. Bah bien joué à toi. Bien joué à toi mon adversaire. Ça aura été un combat... Je suis un peu fait déglinguer la gueule. Mais bien joué à toi. Et oui. 4 énergies de la victoire. Bah ouais j'avais pas... J'ai tenté d'attaquer Kraikou mais... Les 60 PV qui font la diff. Peut-être qu'il n'aurait pas eu 5 énergies. Mais j'y crois pas trop hein. Dans mon avis il les avait. Parce qu'il avait l'urne terrestre. Il avait au pire... Il avait au pire son talent frisson glacé. Donc ouais je pense que... C'était cuit hein. C'était cuit ! Comme l'oeuf cuit ! Bon ouais c'est pas grave hein. C'est la vie. Allez ! GG ! Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce. A vous abonner. Nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau deck. Et moi je vous dis... Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501